Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1452e épisode de l'After Zap Images. On va débuter avec des informations qui concernent la Ligue 1 et cette journée de dimanche. On va démarrer chronologiquement. 13h, déplacement de Rennes du côté d'Angers. Victoire pour les hommes de Bruno Genesio sur le score de 2 buts à 1. La délivrance à la 94e minute sur pénalty signée Lovro-Maillère un petit peu plus tôt dans la rencontre, juste avant la mi-temps, c'est Amin Guiri qui avait ouvert le score pour le stade Rennais consécutif d'une magnifique action collective des Rouges et Noirs. Égalisation en début de seconde mi-temps pour le score signé Salama. 53ème minute, victoire tout de même logique pour les Rennais qui ont buté face à une défense coriace et face à une équipe angevine qui a essayé de se rassurer défensivement en ayant un bloc très compact mais ça n'a pas suffi pour les angevins. Petite stat sur Amin Guiri qui a marqué lors de ses 4 derniers matchs en Ligue 1, 4 buts au total. Il égale sa meilleure série dans l'élite qu'il avait établie en février-mars 2021. Il avait inscrit 5 buts en 7 matchs de Ligue 1. Et là c'est plutôt pas mal pour Amin Guiri qui était resté muet avec Nice sur ses 19 derniers matchs avec l'OGC Nice. Depuis qu'il est arrivé avec le Stade Rennais, c'est 7 matchs pour déjà 5 buts inscrits. La déclare de Bruno Genesio qui nous dit « Je vais retenir la victoire et encore une fois notre faculté à aller jusqu'au bout pour arracher les victoires en fin de match ». C'est déjà arrivé assez régulièrement pour Rennes notamment en Coupe d'Europe cette saison. Il nous dit aussi l'apport des joueurs qui viennent du banc. Je ne fais pas la fine bouche, c'est important de gagner des matchs sans être bon. L'adversaire avait mis en place un plan de jeu très défensif et très efficace qui nous a beaucoup gênés. Il ne faut pas non plus sous-estimer la performance de mon équipe. J'attendais mieux dans le domaine de l'animation offensive, dans la zone de déséquilibre. On a manqué de courses à haute intensité, de justesse technique et de simplicité tout simplement dans notre jeu. Je pense aussi que Gérald Batik, l'entraîneur d'Angers, a dû demander aux jardiniers de ne pas trop tondre la pelouse. C'était très difficile de mettre du rythme. Le peu de fois où on l'a fait, on s'est créé des occasions et on a marqué « on grandit tout de même ». Par rapport à la saison dernière, on est capable d'arracher les victoires en fin de rencontre, ça devient notre force. Ça montre que cette équipe a du cœur et qu'elle est sur la bonne voie. On poursuit les amis avec deux petites informations du côté d'Angers. Au début de l'année 2022, Amine Salama évoluait encore à Montrouge en Régional 1 dans la banlieue parisienne. Aujourd'hui, après un passage éclair du côté de Dunkerque, il est resté six mois où d'ailleurs il devait évoluer avec la réserve de l'effectif pro, il est le co-meilleur buteur d'Angers en Ligue 1 avec trois réalisations. Tout peut aller très vite dans le football. Autre stat les amis, côté Angevin, parmi les cinq grands championnats, Angers possède la pire défense avec 29 buts encaissés après seulement 12 rencontres. À ce rythme, les Angevin pourraient faire pire que Bordeaux la saison passée et ses 91 buts encaissés. On continue les amis avec les résultats du multiplex de 15 heures. Encore une fois, une pluie de buts en Ligue 1. Reims s'impose 2 buts à 1 face à Auxerre. A noter un nouveau but du joueur prêté par Arsenal, Balogoun. Clermont battu par Brest sur le score de 3 buts à 1. Match nul entre 3 et l'Orient 2 partout. Les Lorientais qui continuent de prendre des points. Le match nul aussi entre Toulouse et Strasbourg 2 partout. Pourtant, Toulouse menait 2 à 0 dans cette rencontre. Les Strasbourgeois sont revenus en seconde mi-temps et auraient certainement dû mériter un pénalty dans le temps additionnel de cette rencontre. Regardez une petite image d'ailleurs hier entre Toulouse et Strasbourg. Alors, je ne sais pas comment cette clé à molette est arrivée sur le terrain. En tout cas, l'arbitre a trouvé une clé à molette sur le terrain. Assez particulier, cette image. On continue les amis avec une petite stab du côté de Troyes. On l'a dit, les Troyens qui ont été tenus en échec hier par Lorient en 2 partout. Troyes qui a inscrit déjà 21 buts cette saison en 12 matchs de Ligue 1. C'est le plus haut total dans l'histoire de l'Estac en 11 saisons en Ligue 1. Une équipe Troyenne assez séduisante dans le jeu. On enchaîne les amis et on va du côté du Stade Gabriel-Montpied. C'est un duel important dans la course au maintien. Clermont a été battu 3 buts à 1 hier par Brest. C'est une victoire amplement méritée et logique pour les hommes de la Chuaire. L'entraîneur Brestois avec notamment Del Castillo sur pénalty. Honorat et le doigt rond. Réduction de la marque signée Alevina à côté Clermontois. Mais cette victoire du Stade Brestois va rester au second plan. Parce qu'hier, visiblement sur le terrain, d'après Islam Slimani, Il y a eu des insultes à caractère racial. Slimani nous dit « Je trouve ça grave d'être traité de sale blédard de nos jours. Moi je suis fier d'être blédard, d'être algérien. C'est le capitaine de Clermont qui m'a insulté. Je ne vais pas accuser à tort. Je ne suis pas fou. Et le pire, c'est que beaucoup de joueurs africains jouent avec lui. » Donc voilà, il aurait le capitaine de Clermont. Johan Gastien qui aurait donc insulté Islam Slimani Durant cette rencontre de sale arabe, de sale blédard. Le capitaine Clermontois, à l'issue de la rencontre, s'est exprimé. Il a annoncé « Jamais de ma vie, je ne dirais ça. » Il était visiblement très ému en zone mixte. Alors évidemment, les amis, s'il y en a un qui dit une version Et l'autre qui dit une autre version qui est totalement fausse, C'est qu'il y en a un des deux qui ment. On espère que l'on pourra trouver la vérité dans cette histoire. En tout cas, ce sont des accusations qui sont évidemment très très graves. Donc voilà, si la vérité parvient à sortir, j'espère qu'il y aura une grosse sanction Pour celui qui ne ment pas dans cette histoire. Ensuite, on continue les amis avec le résultat du match de 17h Entre Nice et Nantes. Score finale un partout. Les Nantais qui ont terminé cette rencontre à 11 Mais qui, au final, ont eu deux cartons rouges Après le coup de sifflet final pour Bamba et pour le gardien Alban Laffont Puisque Nice a égalisé sur pénalty à la 97e minute. Un pénalty très très litigieux. Nantes avait ouvert le score par Ganago. Nantes s'est vu refuser un pénalty aussi en première mi-temps Sur cette image. Regardez, la main de Vitti dans la surface de réparation. Pas de pénalty. Ensuite, en seconde mi-temps, on joue les dernières secondes, 97e minute. Nantes qui fait un ascenseur. Et puis, le ballon qui va aller toucher la main du défenseur Nantes. Cette fois-ci, il y aura pénalty pour les églos. C'est évidemment quelque chose d'assez frustrant pour les Canaries qui se sentent lésés. Nantes, lui, qui nous dit, j'ai le sentiment que je n'ai pas fait de faute. C'est dommage de réagir comme ça. Alors bon, je trouve déjà qu'il y a quand même un ascenseur de Nantes sur le défenseur Nantes. Ensuite, on continue avec une petite stat de côté niçois. Après 96 minutes et 20 secondes exactement, Nicolas Pépé a marqué le but le plus tardif de la saison en Ligue 1. Une petite réaction d'Alban Laffont sur Twitter. Regardez la réaction d'Alban Laffont qui a donc été expulsé après le coup de sifflet final. Il nous dit bravo à toute l'équipe pour le match et l'état d'esprit aujourd'hui. On méritait mieux, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde visiblement. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échauffourés au niveau du retour au vestiaire envers l'arbitre de cette rencontre. François Letexier, les Canaries Nantes, qui étaient évidemment excédés de sa décision de siffler pénalty en seconde mi-temps et de ne pas siffler en première mi-temps. L'entraîneur Nantes, Antoine Comboiré, l'a accusé tout simplement de mentir. Ensuite, on termine les amis avec le résultat du match de la soirée. Quel match d'hier du côté de Pierre Moroy. Lille s'est imposé 4 à 3 face à l'AS Monaco. Les buteurs côté Lillois, Alexandro Cabela pour un doublé. Bamba côté Monaco, Enrique, Dissazi, Wissam, Ben Yeder. On a tout eu dans ce match, les amis. Deux jolis buts, de jolis enchaînements, des erreurs de gardien, des erreurs défensives. Mais au final, la victoire est méritée pour les nordistes. Regardez un petit peu les stats de la domination des hommes de Paulo Fonseca hier face à l'AS Monaco. 20 tirs à 9 pour les Dogs. 7 tirs cadrés à 6. Petite stat sur Rémi Cabela qui est impliqué dans 7 buts lors de ses 6 premiers matchs de Ligue 1 avec Lille. 3 buts et 4 passes D. C'est plus que tout autre joueur pour ses débuts avec Lille dans l'élite depuis qu'Opta analyse la compétition. C'est énorme, les amis, comme statistique. Deux déclats de Paulo Fonseca. Et les amis, il faut souligner le travail de Paulo Fonseca. On en avait parlé lorsqu'il est arrivé du côté de Lille. C'est un entraîneur qui aime voir jouer son équipe d'une manière assez précise. Et on le voit, cette équipe de Lille, elle se régale sur le terrain. Et je pense qu'elle régale aussi les personnes qui ont regardé la rencontre hier. Une équipe très ambitieuse. Une équipe qui joue très bien, tout simplement. Beaucoup de mouvements, de décalages, de sorties très propres des ballons. Il y a un vrai style. Et il y a quelque chose de vraiment très intéressant qui se dégage de cette équipe lilloise Paulo Fonseca. Qui nous dit quel match aujourd'hui. On a fait un très bon match. Un match incroyable. Et je pense que si on ne l'avait pas gagné, ça aurait été vraiment dur. Car on a fait de superbes choses. Jouer comme ça contre Monaco, ce n'est jamais facile. Les deux périodes ont été très bonnes. On a joué avec de la personnalité, de la confiance. On a créé beaucoup de problèmes à une équipe comme Monaco. La première période, c'est certainement l'une de nos meilleures périodes cette saison. Il y a eu aussi un retournement de situation. Parce que Lille a été derrière au score hier. Et a dû courir après le résultat. On termine, les amis, avec deux petites informations en Ligue 1 avant de regarder le classement. Voilà, selon le Parisien, le salaire qui serait touché par Kylian Mbappé du côté de Paris. Salaire énorme. 72 millions d'euros bruts par an. Avec son nouveau contrat, le Français a touché une prime à la signature de 180 millions d'euros. Et s'il reste au PSG jusqu'à la fin de son contrat, donc dans deux ou trois ans, il percevra des primes de fidélité évolutives après chaque mercato. 70, 80, puis 90. Au final, les amis, Kylian Mbappé pourrait toucher 630 millions d'euros bruts s'il reste jusqu'à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. On continue le classement de la douzième journée de Ligue 1. Le PSG qui commence à prendre le large. Paris, 32 points en tête devant Lens. 27, Lorient, 27. Rennes qui fait son retour en haut. 24, Marseille, 23. Lille, 22. Monaco, 21. Lyon, 17. En bas de tableau, les relégables. Angers, Ajaccio, Auxerre et Brest. Direction l'Espagne. Les amis, Carlo Ancelotti a annoncé que Fede Valverde et Karim Benzema étaient tous deux forfaits pour la rencontre de Ligue des Champions en milieu de semaine face au RB Leipzig. On devrait les revoir normalement ce week-end. Du côté de l'Atletico Madrid, victoire hier de Buzyn. Du côté du Betis, doublé d'Antoine Griezmann. Un but magnifique de Nabil Fekir sur Koufran. La fin de match fut compliquée. Le Betis qui a poussé, qui a touché la barre en fin de match. Mais une victoire importante tout de même pour les coachs Néros. Griezmann qui voit double et qui est de plus en plus régulier à quelques semaines de la Coupe du Monde. C'est très positif. Une petite déclate de Diego Simeone qui est heureux de revoir Griezmann avec tout simplement cette efficacité sur le terrain. Diego Simeone qui nous dit qu'on est en train de retrouver le Griezmann qui était parti du côté de Barcelone. On est en train de retrouver le prime tout simplement d'Antoine Griezmann. Et ça c'est super pour les coachs Néros qui n'ont toujours pas perdu cette saison à l'extérieur. Ensuite, le Barça recevait l'Atletic Bilbao. C'était un gros duel. Les Blaugrana n'ont fait qu'une bouchée des bases. 4 à 0 pour le Barça après le 3 à 0 en milieu de semaine face à Villarreal. Exceptionnel. La semaine des Catalans, ça fait 7 buts inscrits pour 0 encaissés face à deux gros adversaires de Liga. Dembélé 12ème de la tête. Ensuite, Sergi Roberto 18ème. Lewandowski 22ème. Ferran Torres 75ème. Xavi qui nous dit « Nous savions qu'ils allaient nous mettre beaucoup de pression. Nous avons mis un autre milieu de terrain pour contrer cela. Dembélé a été très bon et il nous a fait dominer en première mi-temps, ce qui est très bien. Deux déclats maintenant d'Ernesto Valverde, l'entraîneur de l'Atletic, qui nous dit « L'approche de Xavi avec ses 4 milieux de terrain et Pedri à gauche m'a beaucoup surpris. Cela nous a agacé. Le Barça nous a fait souffrir aujourd'hui à droite, à gauche, bref, partout. Nous n'avons pas existé. » Voilà les mots d'Ernesto Valverde. Le Barça qui a joué avec 4 milieux de terrain et au final, 2 attaquants purs. Pedri était élié gauche, mais ce n'est pas forcément son poste. Et donc, on avait Lewandowski et Dembélé. C'était une innovation de Xavi qui a bien fonctionné. Ce système avec 4 milieux de terrain. Une petite stat, les amis, sur Ousmane Dembélé qui hier a été énorme puisque Dembouze tout simplement est impliqué sur les 4 buts du Barça hier. Il a marqué le premier but et il a délivré ensuite 3 passes décisives. C'est tout simplement la première fois que Ousmane Dembélé est impliqué sur 4 buts dans sa carrière avec le Barça. C'est assez rare, tout de même, pour un joueur d'être impliqué sur 4 buts dans un même match. C'est la première fois dans la carrière d'Ousmane Dembélé qui lui aussi est plutôt à l'aise. À quelques semaines de la Coupe du Monde, Robert Lewandowski qui a inscrit son 12e but en Liga hier. Il faut rappeler les amis que la saison passée, Memphis Depay était le meilleur buteur du Barça avec 12 réalisations sur l'ensemble de la saison. Ensuite, une petite stat défensive aussi sur le Barça qui n'a encaissé aucun but lors de ses 6 matchs de Liga cette saison au Camp Nou. Et puis sur les 11 matchs de Liga cette saison, le Barça en est à 9 clean sheets. C'est un record dans l'histoire de la compétition. On enchaîne les amis du côté de l'Angleterre. La nouvelle victoire de Newcastle qui continue de surprendre. Les McPies s'imposent hier 2 buts 1 du côté de Tottenham. Wilson Almiron et un but de Harry Kane en second demi-temps pour Tottenham qui a manqué de créativité et qui manque aussi évidemment de Jan Kulusevski. Miguel Almiron, c'est l'homme en forme du côté de Newcastle. Il a marqué 5 buts lors de ses 5 dernières apparitions en Première Ligue. C'est autant que lors de ses 61 précédentes rencontres. On a une déclaration d'Antonio Conte qui nous dit au début de la saison, je vous avais dit que l'on avait besoin d'y aller étape par étape, d'être patient et de bénéficier de 2 ou 3 mercatos pour faire de cette équipe de Tottenham une équipe compétitive, capable de jouer sur 2 tableaux en Première Ligue et en Ligue des Champions. Ça va beaucoup moins bien pour les Spurs depuis quelques jours. Et la semaine a été compliquée. Des fêtes notamment face à Manchester United et de fêtes face à Newcastle. Il y a aussi des absents qui pèsent beaucoup tout simplement sur la série des Spurs. Ensuite, on enchaîne les amis avec une petite stat qui concerne Alexander Mitrovic qui a de nouveau marqué hier pour Fulham. Fulham s'est imposé 3 buts à 2 du côté de Leeds. Cette saison, seul un joueur fait mieux qu'Alexander Mitrovic en Première Ligue. C'est le géant norvégien Erling Haaland. Déjà 9 réalisations pour Mitrovic qui vient de tripler son record de la saison 2020-2021 en PL où il avait inscrit seulement 3 buts. Petite stat aussi côté Leeds qui vient de prendre seulement 9 points sur ses 11 premières journées de PL. C'est tout simplement le plus mauvais bilan des Peacocks de Leeds depuis 2003-2004 où ils en avaient pris 8. Et c'est d'ailleurs cette année-là où ils avaient été relégués pour la dernière fois en Championship. Donc ça va mal pour les hommes de Jesse March. Ensuite, Southampton a tenu en échec hier à Arsenal 1 partout. Granit Zaka à la 11e. Armstrong qui égalise 65e minute. C'est assez logique. On a vu des Gunners en difficulté physiquement. C'était encore une fois le 3e match de la semaine. Depuis un mois, ils enchaînent. Et là, ça a été compliqué tout de même pour Arsenal, notamment sur la seconde mi-temps. Granit Zaka, cette saison, c'est plutôt pas mal. 4 réalisations, 3 passes décisives pour l'international. Suisse déclate Mikel Arteta qui nous dit qu'il n'y a pas d'excuses aujourd'hui. Nous étions bons en première mi-temps, mais nous n'avons pas mis nos occasions au fond en première ligue. Si vous faites ça, vous en payez le prix. On a eu des occasions intéressantes pour Gabriel Rezouz qui n'a pas eu l'efficacité habituelle. Petite information, les amis, statistiques sur le duel en bas de tableau hier entre Wolverhampton et Leicester. Ça a tourné pour Leicester. 4 à 0 pour les Foxes, mais regardez les stats. 21 tirs à 5, 4 tirs cadrés pour Leicester. Les 4 terminent au fond. A noter, but pour Madison, but pour Harvey Barnes, but aussi pour Jamie Vardy. Petite information qui concerne Raphaël Varane dont on a parlé hier. Selon l'équipe, l'absence de Raphaël Varane est estimée à 3 semaines. Sa présence donc à la Coupe du Monde n'est pas impossible, même si les délais sont courts. Alors, on précise tout de même les amis que Didier Deschamps avait annoncé. Moi, lorsque je vais donner ma liste, donc dans une petite vingtaine de jours maintenant, c'est moins de 20 jours, il avait dit, moi je veux des joueurs qui soient aptes tout de suite à être présents avec nous. Je ne veux pas des joueurs qui puissent venir nous renforcer en milieu de compétition. Donc, si on s'en tient au délai de l'équipe, Raphaël Varane serait très très court en ce qui concerne la liste de Didier Deschamps. Bref, on verra tout ça dans le futur, les amis. On va continuer, les amis, du côté de l'Italie. Le gros duel hier, c'était du côté du Stadion Olympico de Rome. La Roma a été battue par le Napoli, 1 but à 0. But de Victor Ozymen, 80e minute. But de déménageur d'Ozymen avec une confrontation face à Chris Smalling, où il a énormément bougé Smalling et il a envoyé un missile qui était quasiment dans un angle très compliqué dans le but romain. Mais c'est une victoire méritée pour le Napoli, qui a dominé de la tête et des épaules cette rencontre. Aucun tir cadré pour la Roma hier face aux Napolitains, qui, après 11 matchs, sont toujours la seule équipe invaincue en Serie A. Et puis, regardez, toutes compétitions confondues. Le Napoli, c'est les mêmes statistiques quasiment que le Real Madrid. 15 matchs, 13 victoires, 2 nuls pour les Napolitains, qui sont actuellement aussi sur une série de 11 victoires consécutives. Autre résultat en Italie hier, c'était un duel de haut de tableau. La Lazio s'est imposée 2 à 0 du côté de Bergam face à l'Atalanta. Zakani, Felipe, Andersen, Luis Muriel a été expulsé côté Atalanta. Victoire, là aussi, amplement méritée pour les Laziales. On va terminer, les amis, du côté de l'Allemagne avec la victoire de Borumir. Deux buts à 1 face à l'Union Berlin. C'était un choc des extrêmes. Les amis, c'était le dernier qui affrontait le leader. Et Borum a surpris. Hoffman et Altman. Pantovic a marqué pour l'Union à la 93e. Pouichet, un petit coup d'œil au classement. L'Union est tout de même toujours en tête, malgré cette défaite. Mais le Bayern revient à un petit point. Fribourg est présent aussi. L'Eintracht-Franfors est présent. Le Borussia Dortmund est présent. C'est très serré en Bundesliga. Information du côté de la Turquie. Mauro Icardi a inscrit son premier but hier. Il a aussi délivré une passe décisive à Driss Mertens. Ça n'a pas suffi pour Galatasaray. Tenu en échec par Alain Yaspore, deux partout. Et on termine, les amis, avec une petite déclare de Léo Messi à l'approche du mondial. Léo Messi qui nous parle des concurrents de l'Argentine dans ce mondial. Il nous dit que le Brésil et la France sont les deux principaux favoris pour cette Coupe du Monde. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !